Omar Sy est un acteur qui a su se faire un nom auprès du public français mais également aux Etats-Unis. A l'affiche de Lupin diffusée sur Netflix depuis quelques semaines, il enchaîne les interviews. La dernière en date ? Celle accordée au Tonight Show de Jimmy Fallon le 5 mars dernier. L'acteur a profité de cette occasion pour raconter une anecdote embarrassante de son tournage avec Tom Hanks pour le film Inferno. C'était mon premier jour sur le plateau, j'étais très nerveux. Je devais traîner Tom Hanks en personne, parce qu'il faisait la cascade lui-même, dans un bateau, confie au Marcy avant d'ajouter, je me disais, reste calme, fais attention, ne le blesse pas, parce que, qui a envie de blesser Tom Hanks ? C'est-il un trésor national ? Il poursuit en disant, alors j'étais concentré, et je l'ai fait. Tout s'est parfaitement passé, sans problème. J'étais soulagé, j'ai fait un pas en arrière et je suis tombé à l'eau. C'était mon premier jour de tournage, c'était dur. Une anecdote drôle et mémorable, dont Tom Hanks se rappellera longtemps, heureusement Tom Hanks est vraiment gentil et très drôle. Il m'a vanné sur ça toute la journée, conclut l'acteur. Omar Sy est un acteur qui a accédé à la notoriété en formant avec Fred Testo, le duo comique Omar et Fred durant plusieurs années. Ce n'est qu'en 2011 que sa carrière décolle lorsqu'il devient la vedette du film Intouchable, aux côtés de François Cluzet. Depuis, il a joué de nombreux rôles notamment dans des films américains, dont X-Men, Jurassic World ou encore Inferno. Depuis le 8 janvier dernier, il est à l'affiche de Lupin, une série inspirée de l'univers et du personnage d'Arsène Lupin, créée par Maurice Leblanc. Dans celle-ci, les téléspectateurs suivent Hassan Diop, un adorateur du gentleman cambrioleur Arsène Lupin, qui est déterminé à prouver l'innocence de son père. En seulement un mois, la série s'est tissée dans le top 10 des visionnages de Netflix aux États-Unis. L'attente attendue seconde partie, qui s'est récemment dévoilée dans une bande-annonce, sera disponible l'été prochain sur la plateforme américaine. Le compte à rebours est donc lancé. Un crossover entre Lupin et Sherlock Holmes ? Un crossover entre Lupin et Sherlock Holmes serait-il possible ? Dans une interview accordée à Radio Times, George Kay a révélé sa volonté d'intégrer le célèbre détective privé dans la seconde saison de Lupin, pour être honnête, on en discute. Il y a des idées qui circulent autour de ça, et je suis très intéressé de les explorer. Ces deux univers bien distincts pourront-ils se réunir le temps de quelques épisodes ? ... ceğiz-y ... ... Musique